Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit épisode du Top Gear Kinox avec la Porsche 911 GT3 de 2021 qui est tout simplement la voiture gratuite de la semaine à débloquer du 2 au 9 juin 2022 et d'ailleurs je pense que pour pas mal de gens c'est peut-être la voiture la plus attendue de cette match numéro 8 de Forza Horizon 5 on va dire qu'à côté des autres Audi RS et BMW M de la mise à jour celle-ci sort quand même un peu du lot et clairement on va dire plus performante donc je comprends complètement la hype sur cette voiture là Porsche 911 GT3 qui n'est plus du coup de la GT3 RS voilà modèle de 2021 qui est une dinguerie puisque moteur flat 6 Atmo de 4 litres la voiture sort 510 chevaux ce qui est vraiment beaucoup pour une voiture comme ça et pour un moteur comme celui-ci 510 chevaux pour 1400 kg environ 0 à 100 en 3 secondes 2 et vitesse de pointe aux alentours des 320 km heure le tout dans un châssis de fou furieux en fait et je l'ai testé celle-ci en live il y a quelques temps je pense que c'était la semaine dernière au moment où on pouvait la tester dans le rival du mois et j'avais été vraiment surpris de la tourne de route de fou de cette chasse là en fait elle est très rapide en ligne droite, elle a une bonne accélération mais surtout elle a vraiment une route de fou, elle est super incisive elle est vraiment hyper agréable à conduire et ça franchement ça fait plaisir c'est pas juste un monstre de ligne droite on va dire comparé aux autres voitures allemandes de la mise à jour qui sont un peu plus dans ce derrière là celle-ci c'est vraiment une caisse de circuit à côté et franchement ça fait plaisir d'avoir un petit peu différentes ambiances donc voilà petite Porsche 900 GT3 pour la débloquer c'est seulement 20 points de section festival ce qui se fait quand même très très rapidement et très facilement pour faire 20 points je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'avoir le multijoueur donc vraiment tout le monde à partir du moment où vous avez fait la mise à jour tout le monde peut vraiment la débloquer donc évidemment on va se faire un petit chrono avec sur ce circuit en ayant pour l'instant les voitures complètement d'origine puis après on ira la tester avec les améliorations voir un petit peu ce qu'on peut lui faire d'ailleurs aussi petite feature, c'est assez sympa sur cette voiture là alors je pensais que c'était la première enfin en fait il y a plusieurs petits détails mais cette voiture là est officiellement la première voiture du jeu sur laquelle en fait vous pouvez changer la couleur de l'intérieur alors c'est uniquement en fait les liserées qu'il va y avoir sur les portières et sur le tableau de bord qui va changer selon la couleur que vous aurez mis sur la carrosserie de votre voiture certains m'ont dit que c'est pas la première voiture sur laquelle on peut faire ça il y a aussi la Alpine sauf que la Alpine en fait ce qui va changer c'est l'intérieur des portières mais c'est lié à la carrosserie en fait quand vous changez l'intérieur de l'Alpine c'est vraiment la couleur de la carrosserie à l'extérieur qui va se voir à l'intérieur ce qui n'est pas tout à fait le cas pour cette Porsche là c'est vraiment des détails de la cellerie et ça bon je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont refaire sur le jeu sur d'autres voitures peut-être avec des détails plus poussés comme changer la couleur du volant ou changer les matériaux de la finition de la voiture mais je trouve ça chouette voilà d'avoir enfin donné la possibilité au joueur de le faire même si pour l'instant c'est que sur un modèle on le sait sur Forza en général ils testent un truc si ça marche et s'il y a un espèce de buzz et de hype autour d'une fissure en général après c'est rajouté sur toutes les voitures ou en tout cas sur une bonne partie des voitures c'est à dire le cas par exemple des modes de conduite ou du fait de pouvoir rajouter les animations de voitures qui passent en cabriolet voilà c'est des nouveautés qui sont de base ajoutées sur un ou deux véhicules et puis si ça plaît ils le font sur tous les modèles donc ça j'ai envie de dire ça plaît carrément et c'est vraiment un truc à faire sur d'autres voitures donc je sais pas ce que ça a donné niveau chrono j'ai du doute quand même qu'on arrive à la mettre dans le top 10 les meilleures voitures de série de Forza Horizon 5 parce qu'on a quand même testé des voitures qui sont de base en S2 voire même en top S2 donc là on est en S1 850 c'est peut-être pas suffisant mais pour une caisse full stock en S1 elle est incroyablement efficace et elle est vraiment 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 folle en virage en fait l'accélération est sympa mais j'ai envie de dire une GT2 de 2008 fait mieux une petite RS mais en tenue de route là c'est vraiment un délire à part et on fait 3.44 au niveau du chrono on est comment ? on est devant une Huracanevo deux secondes devant une Huracanevo on est juste derrière une ATS GT qui est pourtant bien plus puissante on est devant une 650S Spider donc on est quand même sur un bon chrono on aurait pu faire mieux bien sûr en s'entraînant mais le concept aussi de cette série de vidéos c'est de tester les voitures vraiment à froid sans trop les utiliser avant de sorte à aussi on va dire un petit peu voir leurs défauts et leurs avantages plus facilement cette voiture a pas mal d'améliorations dispo notamment déjà dans les swaps un moteur flat 6 biturbo de 3 liquides qu'on mettra probablement un peu plus tard dans cette vidéo pour la tester avec les swaps et les 4 roues motrices mais déjà on a pas mal de potentiel d'amélioration cette voiture là et pas mal de pièces dispo donc on va déjà pouvoir sortir une bonne puissance alors d'ailleurs c'est marrant le turbo n'est pas améliorable donc on peut mettre un turbo ce qui est un petit peu dommage sur une case qui justement a un de ses gros avantages un de ses gros intérêts c'est que c'est une Atmo mais sur Forza si on veut vraiment le max de perf il faut le max de puissance et le max de puissance on l'a comment ? on l'a avec le biturbo donc la voiture elle est déjà en S2 et ça va continuer de grimper tranquillement je sais pas si c'est une case qui va pouvoir vraiment aller en top S2 mais de toute façon on réponse dans un instant avec l'amélioration alors j'ai mis le kit Forza oui c'est pas beau le kit Forza je sais mais le kit Forza est nécessaire pour régler l'appui de la voiture et de toute façon il améloire la tenue de route à haute vitesse donc je le mets et c'est comme ça après il y a différents coloris que je voulais vous montrer quand même les couleurs constructeurs notamment le jaune et le vert qui sont franchement sympas et d'ailleurs ça se voit ça peut tout simplement modifier la couleur de l'intérieur et petite astuce les gars je sais pas si vous l'aurez capté mais du coup si vous voulez avoir à l'intérieur par exemple avec les liserés verts mais une voiture grise à l'extérieur c'est possible il suffit de la couleur constructeur vert et ensuite vous mettez votre voiture grise via les menus classiques et c'est faisable donc c'est un petit détail d'ailleurs ça change aussi la couleur du rebord des jantes mais ça vous donne la possibilité de faire des intérieurs customisés alors malheureusement la couleur de l'intérieur n'est pas customisable en mode séparé en tout cas j'ai pas trouvé comment pour l'instant et surtout n'est pas compatible avec toutes les couleurs du jeu ça marche qu'avec les 5 couleurs constructeurs ce qui est déjà une bonne chose mais voilà ça a ses limites c'est parti du coup avec notre Porsche améliorée on va voir quel chrono on arrive à faire avec les améliorations en sachant que du coup on la retestera aussi évidemment après avec le swap et les 4 roues motrices mais là déjà on est en S2 959 on est en propulsion toujours on a le kit Forza on a 910 chevaux pour 1330 kg environ le 0 à 100 qui sont en 2 secondes 2 et une vitesse de pointe normalement aux alentours des 390 km heure donc on va voir un petit peu comment ça se passe niveau chrono sur cette épreuve là on va voir si on arrive à se mettre dans le top 10 ce dont je doute toujours parce que c'est pareil on a déjà testé dans ces catégories là des voitures qui étaient en top S2 ou en X mais on pourra quand même situer cette voiture là par rapport à d'autres S2 et du coup voir si cette casque là est vraiment performante ou pas mais le châssis m'a l'air vraiment vraiment phénoménal je ne sais pas ce que ça donne en vrai cette voiture là mais bon on connaît la réputation des GT3 c'est vraiment des casques qui peuvent vraiment faire du circuit qui sont vraiment efficaces donc il y a fort à parler que si c'est pété comme ça c'est aussi pété en vrai en fait elle a vraiment beaucoup d'appui comment elle tient le pavé c'est assez impressionnant alors là par contre je n'ai pas pris la meilleure traj on va recommencer ça parce que là c'est vraiment un virage sur lequel on peut perdre ou gagner du coup beaucoup de temps voilà là c'est beaucoup plus propre déjà et puis bientôt petite ligne droite je vous ai déjà montré mes petits liserés du coup l'intérieur en jaune avec l'extérieur jaune j'avoue qu'une bonne combinaison ça aurait pu être jaune à l'intérieur et noir à l'extérieur après bon là chacun a ses goûts et ses préférences mais ouais vraiment je trouve ça très très cool comme petite features et j'espère que ça deviendra une espèce de norme sur le prochain Forza Horizon je pense que pour Horizon 5 c'est mort ce genre de features là c'est trop compliqué mais pour Horizon 6 à mon avis c'est un truc qui doit être en développement et j'espère d'ailleurs aussi que sur Horizon 6 on aura enfin la possibilité de faire un petit peu de lifestyle sur Forza Horizon 5 de sorte à pouvoir par exemple customiser nos maisons et de sorte à avoir peut-être une vie RP sur le jeu un peu plus on va dire un peu plus poussé tout simplement ça c'est un peu le point faible de Forza Horizon le lifestyle in-game et tout ce qu'il y a autour n'est pas très développé ce qui est un petit peu con en 2022 mais bon voilà c'est comme ça Tony Root est vraiment abusé le freinage est faux et ouais elle a beaucoup beaucoup d'appuis bon ça franchement je pense qu'en top S1 c'est un missile celle-ci alors effectivement dans le top direct inox certains disent que ce qui est dommage c'est qu'on teste pas les voitures au top de leur catégorie genre pas top S1 top S2 mais vu la gueule du truc en milieu de S2 et vu comment il était en milieu de S1 il y a moyen que ce soit vraiment un missile en top S1 sur les épreuves type route dans le désert vous avez du coup des séries de virages un peu larges dans lesquelles vous pouvez un petit peu bombarder je pense que sur du virage très serré elle est pas à l'aise du tout mais ça c'est comme toutes les supercars et hypercars les châssis sont tellement rigides et les voitures sont tellement basses et plates qu'il n'y a pas vraiment moyen de gruger sur des petits virages mais alors ça doit être une fusée sur tous les virages un peu larges dans lesquelles vous pouvez un peu bombarder accélérer ça doit être une fusée elle est même pas si dure à connerre que ça pour une propie qui fait 900 chevaux elle dégritte même pas à l'arrière ce qui est fou enfin elle dégritte quasiment pas par rapport à d'autres bagnoles où avec 300 chevaux de moins vous perdez l'arrière tout le temps là c'est abusé en fait tout simplement ça c'est très très chouette c'est une très très bonne nouvelle bagnole rien que pour le feeling après pour les perfs à vous de juger si vous trouvez que cette voiture est assez rapide ou pas et le feeling il est incroyable elle est franchement elle fait partie des caisses les plus efficaces et les plus agréables à conduire en mode sportive que j'ai vu sur Ford Horizon 5 mais puis la sortie du jeu et j'en ai quand même testé beaucoup des bagnoles très carrément je pense que j'ai quasiment tout roulé et on fait 3,20 3,19 même on gagne 24 secondes par rapport à la voiture d'origine et bon là niveau perf on est pas mal encore une fois on est 2 secondes seulement derrière une Racer Tachyon qui fait je le rappelle 1500 chevaux quand même on est 2 secondes devant une 650S Spyder on est 5 secondes devant une 620R améliorée qui est une McLaren format course aussi devant une Monza devant une ATS GT toujours et puis ouais on est derrière pour tecler la Racer Tachyon ou la Ventador J ou la Venom GT à seulement quelques secondes près voire même moins d'une seconde près alors que ces cases là font entre 500 et 600 chevaux de plus que la Porsche donc assez abusé et donc c'est parti pour le test final avec notre Porsche 911 GT3 génération 992 peinte en noir avec l'intérieur jaune du coup les petits détails en jaune je vous le montre quand même parce que je la trouve vraiment très très belle là pour le coup et puis bon petit détail c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé mais j'aime bien quand même donner mon avis les moustaches à l'avance c'est non enfin les deux petites prises d'air là c'est vraiment pas très joli après bon ils font ça je suppose pour des buts de performance ça doit améliorer quelque chose certainement pour les paires de la voiture mais alors j'avoue qu'en termes de design pur comment c'est pas beau par contre la barre arrière de feu ça c'est une tuerie l'arrière est incroyable je trouve que l'avant est pas forcément folichon sur cette caisse là mais l'arrière est fou donc je vais swapper on a 1110 chevaux maintenant pour toujours à peu près le même poids on a un peu plus parce qu'on est passé en 4 roues motrices mais on a une caisse qui a l'air d'être incroyablement putain d'efficace par contre pas de top S2 accessible avec cette voiture là donc vraiment la seule catégorie dans laquelle vous allez pouvoir la jouer en compétition on va dire et être vraiment efficace c'est en top S1 par contre incroyable même en 4 roues on ne s'ouvre pas le châssis est toujours très agréable très très agréable et ça franchement c'est un pur kiff je sais pas de combien on va pouvoir améliorer notre chrono on va probablement gagner pas loin d'une dizaine de secondes et elle me semble très 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 pétée cependant pour une S2 vous voyez comment on le prend tous ces dirages là tout à l'heure on galérait à les prendre enfin on galérait tout est relatif on les prenait très bien pour une caisse full stock mais là comparé à plein d'autres caisses qu'on a testé qui étaient beaucoup plus hautes que ça en indice perp là c'est vraiment de la rigolade en fait donc très très chouette j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau chrono final je pense que ouais 10 secondes on a moyen de les gagner par rapport à la caisse d'origine enfin par rapport pardon à la phase d'amélioration précédente hop ça suffit un petit peu un tout petit peu tout petit peu sur les dirages serrés mais franchement pour une 4 roues de Forza c'est vraiment là aussi assez ridicule par rapport à toutes les autres 4 roues de motrice en tout cas 99% des voitures du genre 4 roues sous Via ça c'est clair celle-ci c'est presque pas le cas petit pointe à quasi 370 aussi je pense pas qu'on chope beaucoup plus que ça parce que là on est sur un réglage équilibré mais sans ce type de réglage la voiture peut choper aux entours des 430 probablement et puis ouais c'est vraiment une dinguerie le freinage est assez hallucinant aussi on a quasiment un aussi bon freinage que sur une FXXK EVO ou une F50 GT quasiment c'est pas tout à fait aussi bon mais c'est pas loin d'être aussi bon donc c'est assez fou franchement c'est un très bel ajout et ça fait plaisir franchement j'avoue que celle-ci depuis que j'avais testé en rival du mois je l'attendais c'était pas forcément la caisse qui m'a eu le plus à l'annonce de la mise à jour parce que bon la M8 me faisait quand même kiffer j'avoue même la nouvelle RS 4 Brake mais franchement niveau conduite c'est un autre monde c'est un autre monde et c'est mille fois mieux que n'importe quel Audi RS du jeu avec même une puissance équivalente où on se fait un peu chier avec là c'est vraiment autre chose donc ouais j'espère que ça va se voir niveau chrono j'espère qu'on va réussir à faire un petit temps un peu sympa m'attend pas à ce qu'on soit dans le top 10 encore une fois encore on n'est pas en X on n'est pas en top S2 mais pour une caisse qui n'est pas en top S2 elle est probablement dans le très 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 haut du panier hop là voilà petit dernier virage ou avant dernier gros virage on est à 2,50 ici c'est pas dégueu du tout c'est pas dégueu du tout elle est tellement simple et tellement intuitive à conduire cette caisse tellement aussi incisif c'est fabuleux si toutes les caisses pouvaient être aussi fun à conduire que ça je pense qu'il n'y aurait pas 75% de joueurs en moins sur FH5 mais le chrono c'est hallucinant on va faire quasiment un chrono de top S2 voire même de X avec une caisse qui est en milieu de S2 on fait 3,13 3,13 avec full paire familiaré on fait un peu mieux qu'une 650S Spider on est juste derrière une Venom GT qui était en X on est devant une Chiron donc c'est assez abusé l'indice performance de cette caisse là mon avis devrait être plus élevé peut-être pas en top S2 mais elle devrait être au moins en 990 alors après ok on n'a pas une giga VMAX mais c'est un missile clairement en virage c'est assez fou donc je conseille clairement d'y bloquer cette voiture là que ce soit pour les perfs que ce soit pour le style pour la collecte ou pour les solidités franchement il faut en profiter et puis du coup on va arriver à la fin de cette vidéo par une occasion j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère évidemment que si c'est le cas vous penserez à laisser un like à commenter à vous abonner à venir éventuellement me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live sur la chaîne Twitch n'hésitez pas le lien sera sous la vidéo en description il y a en tant que commentaire pensez à follow si vous avez Amazon Prime pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça permet de me soutenir sans rien payer de plus ça vous fait profiter de plein de petits avantages vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme les tweets sur Twitter n'hésitez pas vous pouvez me soutenir en utilisant mon lien de soutien gratuit sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit mon lien instant gaming pour acheter vos jeux vos cartes d'abonnement mon lien materiel.net pour acheter vos configs PC et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à donner un soutien de ma chaîne via le bouton de rejoindre cette vidéo ça me soutient de ouf et ça vous permet là aussi de profiter de plein de petits bonus ou aussi si ça vous tente d'ailleurs faire un remerciement là aussi il y a des boutons sur cette vidéo je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao 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 ciao